Pour essayer de réveiller le teint, d'avoir l'air un petit peu plus joyeux, le corail, la couleur corail, c'est très efficace. Mais pas n'importe quel corail, pas la vraie couleur de la pierre du corail, qui est un peu trop mat, mais le corail de la mode, qui n'est ni trop rose, ni trop orangé. C'est très subtil comme couleur et c'est très facile de se planter. Donc le corail, une fois que vous avez trouvé la bonne nuance, ça ressemble un peu à ça. Il faut savoir le porter près du visage, bien sûr, c'est ce qui donne de la lumière, qui donne de la bonne humeur, et savoir la sortir. Pour la sortir, je déconseille de faire du noir ou du bleu marine. Il vaut mieux l'inclure dans les tendances mode, le porter avec du bordeaux, avec du fouchia, avec du beige, ça va très bien avec toutes sortes de beige, jouer une forme de camailleux, même avec du rouge lumineux, de façon à mettre en valeur ce côté éclaircissant de la couleur corail. Et le corail est très efficace également en maquillage. Là, également, il faut pas se tromper, ne pas faire orangé sur les joues et ne pas faire trop saumonné non plus. Le saumonné, c'est mat. Alors, c'est joli le saumonné si vous êtes bronzé, mais en hiver, quand vous avez mauvaise mine, il faut vraiment un corail assez saturé, mais pas trop orangé. Voilà. Essayez et plantez-vous, mais vous allez finir par comprendre quelle est la bonne nuance. de la bonne nuance. Sous-titrage ST' 501